Salut les sources motivées, à mon site vidéo je vais vous exposer les 10 raisons pour lesquelles j'ai banni la télévision depuis maintenant 4 ans. Alors la première raison qui paraît un petit peu bête et qui paraît évidente mais la télé c'est encombrant. Quand on voit un salon avec une télé au milieu, donc l'élément central avec les canapés mis en direction de la télé ou alors la télévision, on met les tables et les chaises en direction de la télévision, et bien moi ça me dérange, je pense que ça prend de la place, c'est grand, surtout les écrans actuels c'est très très grand, et bon voilà, moi ça me dérange que ça soit dans une pièce assez grand, quelque chose d'imposant comme ça, et voilà, c'est tout simplement la première raison pour laquelle j'ai essayé de bannir la télé. La deuxième raison maintenant c'est tout simplement parce qu'on est envahi d'écrans, on a le portable qui est l'extension de notre main, on a l'ordinateur sur lequel si on travaille à la maison on travaille sur ordinateur, si on travaille dans un bureau on travaille souvent sur ordinateur, maintenant même les enfants à l'école ils travaillent sur des tablettes, on peut se rappeler des méfaits des écrans, problèmes de concentration, donc c'est tout ça pour quand on est enfant, mais aussi quand on est adulte aussi on devient un peu plus irritable, on a passé la journée devant les écrans, on n'est pas sorti, on n'a pas fait ça, on devient vraiment très irritable, et ça provoque beaucoup de méfaits, de mauvaises choses comme les insomnies, on se demande pourquoi on est des insomnies, parce qu'on a passé 10h de notre journée devant notre écran c'est assez problématique, donc la troisième raison, les informations de la télévision sont assez nulles. Je ne parle même pas de secret de story, touche pas à mon poste et tout, je parle aussi du journal de 20h, du journal de 8h, alors c'est vrai que c'est des institutions de regarder tout ça, mais commencer la journée avec son café, les yeux à moitié ouverts, et en train de regarder tous les massacres qu'il y a eu dans le monde, ou des choses inutiles, ou le télé-shopping, ou qu'il y ait des choses qui ne servent à rien, et que les gens regardent et s'abrutissent un petit peu devant, je ne dis pas que tout est mauvais, moi aussi je regarde des choses, et même par exemple j'adore les reportages Arte, j'aime bien, ça me divertit, Cauchemar en cuisine, Pékin Express, j'aime bien. Et en parlant d'informations, n'oubliez pas que jusqu'au jeudi 4 juillet 2019, vous avez moins 30% sur ma formation, améliore ton imagination à l'aide de l'information qui est réservée aux créateurs de contenu, donc seulement si vous êtes créateur de contenu, allez voir le lien qui est dans la barre d'infos, vous pouvez indiquer le code INFO30, donc pour avoir moins 30% au moment de l'achat de cette formation. Donc voilà pour ce point numéro 3, donc le point 1 c'était que c'est encombrant, le point 2 c'est qu'on a déjà plein plein d'écrons autour de nous, et le point 3 ici c'était que l'information est pourrie tout simplement. La quatrième raison c'est que la télévision est très addictive, parce qu'il faut savoir que la télévision joue sur des éléments d'addiction qui nous fait qu'on va rater quelque chose, et c'est ça le journal de 8h, le journal de 20h, c'est on va rater l'information si on n'est pas devant, et voilà, c'est très problématique tout simplement, parce que ça nous fait rester devant. Et on va parler un petit peu, c'est pareil pour les séries, ou pour tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Même des youtubeurs jouent sur des choses psychologiques pour que vous restiez, et qu'on n'ait pas l'impression de rater quelque chose. Mais bon, la télé c'est un petit peu le maître de ça, et je trouve que c'est assez problématique de se faire manipuler à ce point là. La cinquième raison c'est la perte de temps. On est devant la télévision, on n'agit pas. Non seulement on perd les deux heures par exemple qu'on vient rater, ou on les perd, mais en plus est-ce qu'après avoir regardé la télévision, vous avez envie d'agir, d'être créatif ou autre ? Non, tout simplement parce que la télévision joue sur des zones, donc qui ralentissent la créativité, et accentuent la passivité pour encore rien faire, et rester encore devant. Donc vous restez devant la télévision, et après vous n'avez pas envie d'agir, de faire des grandes choses, d'être créatif, d'avoir des projets, non, tout simplement. Et c'est une énorme perte de temps, non seulement perte de temps devant l'écran, mais en plus perte de temps tout court. Dans une journée, vous avez passé une soirée, vous avez 3 heures de télévision, ou même 1 heure on va dire, mais est-ce que vous avez envie de faire des choses les 3 heures restantes de votre soirée ? Non. Non, souvent c'est non, et souvent on continue à regarder la télévision ou un autre écran, et c'est extrêmement problématique. La 6ème raison que j'ai envie d'évoquer, c'est la publicité, ou alors toutes les choses qui me donnent envie d'acheter, comme le téléshopping, le téléachat, on est bombardé de publicité. Donc j'ai jamais vu ça. Là, en fait, on se met dans la télé et on regarde la pub. On avane la pub, et en plus ça nous plaît, il y a des gens qui adorent regarder les pubs, qui commentent les pubs, c'est magnifique, mais les gens, c'est des gens qui veulent vous vendre des choses. C'est pas une oeuvre artistique, une pub, c'est un moyen pour vous d'acheter. Donc voilà, le coût que la télévision nous coûte, donc non seulement le coût de la télé toute seule, mais donc de l'écran, mais également le coût des pubs. La 7ème raison, c'est qu'on projette des choses, par exemple les feux de l'amour. La moitié des téléviseurs allument en journée en France pour regarder les feux de l'amour, et en fait, les gens se projettent, ou projettent des choses dans ces personnages-là. Quand on s'en bat en amour, on regarde, ah lui aussi, il a les mêmes problèmes que moi, ou alors on a vécu un deuil, oh lui il a vécu un truc pire. Et on se projette un petit peu, on vit les émotions avec les personnages, mais c'est extrêmement dangereux. Et ça, je parle de la télé, mais je peux parler de n'importe quelle série, j'aime bien regarder des séries, mais c'est extrêmement dangereux de projeter ses émotions sur un personnage, ou même dans un film. Mais quand c'est à long terme, comme une série par exemple, sur tous les feux de l'amour, c'est dangereux, parce qu'on vit plus ses propres émotions, on vit les émotions, mais quelqu'un qui n'existe pas, que c'est un fake, c'est une personne qui est fausse, qui vit des émotions fausses, enfin, on peut se dire qu'on vit des choses que les semblables vivent, mais je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez pervers comme ça, de vivre, on est triste, il y en a qui pleurent devant des films et autres, mais en fait, pleurer pour les choses vraies. Bon, peut-être que là, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, moi ça me fait ça, ça me fait ça quand je vois quelqu'un qui discute et qui est triste pour un personnage ou autre, qui est vraiment triste, et pas seulement dire, oh, c'est triste, mais qui est vraiment triste ou heureux, ça fait assez peur, ça fait assez peur, à mon avis, de vivre à travers ces personnages. C'est un petit peu lié à ça, c'est à passivité de l'un, parce qu'on est devant une information qu'on n'a pas choisie, c'est contrairement, on va dire, à Netflix où on choisit une information ou à YouTube, où on se dit on veut regarder ça, même si, dans beaucoup de cas, souvent, c'est l'algorithme aussi qui nous fait cliquer et c'est un petit peu lui qui décide aussi, mais on va dire qu'on est un petit peu plus actif tout de même que devant la télé où là, ok, on a quelques chaînes, on choisit sa chaîne, mais bon, dans tous les cas, on doit regarder un truc, si on est en train de manger avec notre réflexe, c'est de regarder la télé, mais on met, ok, la chaîne M6, on regarde ça. Je ne dis pas que tout est mauvais dans la télé, mais cette passivité est très mauvaise. On va dire que quand on allume, la télévision pourrait être passive devant elle, sans avoir une idée précise, une émission précise, là, vraiment, c'est très problématique. et que la télé joue beaucoup sur le sensationnel. Waouh, on nous attire et tout ça et tout ça et en fait, on reste devant, on reste devant, on reste devant. En fait, on est très très passif et non seulement on ne fait rien physiquement, mais en plus, on ne fait rien avec sa tête. En réalité, on ne réfléchit pas. Ce n'est pas comme si on est, on va dire, devant un jeu où on essaye un petit peu de jouer, de penser. Donc, la neuvième raison après, c'est qu'on passe du moins du temps de qualité avec sa famille. Par exemple, on est en train de manger, on regarde la télé, où on ne discute pas, où on ne sait pas et une fois, dix fois, quarante fois, ce n'est pas grave. Mais quand c'est sur une vie entière, imaginez les moments que vous perdez de qualité avec votre famille ou des amis ou autre. Mais quand on est de voir la télé tous les soirs et on mange et on regarde la télé, imaginez les conversations qui n'ont pas eu lieu, les éléments, les discussions, des idées qui peuvent venir en discutant en famille des problèmes qui pouvaient être résolus à table ou des choses comme ça qui n'ont pas lieu. Ou alors, quand on regarde la télé dans le salon tous les deux, tous les trois, tous les membres de famille et en fait, vous ne parlez pas trop, vous discutez de ce que la télé a lieu et ça ne donne pas des conversations plus profondes, du temps de qualité qui aurait pu exister en réalité ou même sortir ou faire autre chose. Ça, ça me dérange, le temps de qualité avec des gens que vous aimez et avec qui vous vivez qui n'existent pas. C'est très problématique. Et la dixième et dernière raison, c'est tout simplement que s'il y a une émission que vous adorez et que moi, j'adore dire des trucs Arte ou autre ou pas que Arte, ça fait cliché mais on va dire que j'aime bien Pékin Express, moi je l'ai regardé en diffusion sur mon ordi tout simplement et que si j'ai un truc que je veux vraiment voir, je le verrai. Dans tous les cas, c'est une information très importante qui a lieu, je la connaîtrai dans tous les cas grâce à mes autres outils c'est-à-dire mon portable ou mon ordinateur portable. Et rappelez-vous qu'un français en moyenne regarde 3h42 de télévision par jour. 3h42. C'est énorme. Cela correspond à 1350 heures environ par an et donc cela équivaut à 56 jours. 56 jours de télévision regardé en moyenne par un français. Et on ne parle que de la télévision, on ne parle pas de l'ordinateur et du portable. Bon, souvent les jeunes ils regardent beaucoup moins la télévision donc je pense que ces chiffres ils ne s'appliquent pas trop mais bon, on va dire que c'est quand même une moyenne donc même une heure c'est trop. Voilà, une heure c'est beaucoup on va dire. Dans tous les cas et ceux qui regardent 5, 6, 7, 8 heures parce qu'il y a le matin on va dire une demi-heure il y a le soir et qu'on regarde un film on reste devant un télé blablabla ben ça fait, ça l'est fait ça fait quand même énormément donc 3h42 devant une télévision voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu peut-être que j'ai été un petit peu trop incisive à certains moments mais en tout cas moi c'est ce que je pense je n'ai plus de télévision depuis longtemps et j'espère ne plus en avoir dans tous les cas enfin je ne vois pas je ne me vois pas vivre avec une télévision ça c'est sûr et n'oubliez pas que jusqu'au jeudi 4 juillet 2019 vous avez moins 30% sur ma formation améliore toute l'imagination à l'aide de l'information n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires c'est des choses que vous n'avez pas aimé pas apprécié vous n'êtes pas d'accord ou alors vous êtes d'accord vous êtes tout à fait d'accord n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos et vous pouvez également partager cette vidéo d'une personne qui regarde beaucoup la télé ou alors qui déteste la télé et qui dans tous les cas pourrait être intéressée par cette vidéo vous pouvez également liker cette vidéo en tout cas moi je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé et surtout n'oubliez pas surmotiver vos côtés d'un je vous dis à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501